Allez c'est reparti pour la cueillette du raisin rouge, on en était resté l'autre fois où la machine a explosé donc on va essayer de cette fois ci de faire du vin on va essayer ça va faire la troisième fois qu'on essaye les deux premières on a réussi à faire du jus de raisin et du vinaigre mais pas du vin alors là on va essayer de faire mieux alors j'ai été prendre un peu de cours sur internet voir comment il faisait et en fait voyez cette petite pellicule blanche là tu zooms cette petite pellicule blanche et bien ça sert c'est ce qui va aider à faire le vin donc il ne faut pas le laver parce que si on le lave et bien ça marchera pas pour le vin oui thomas bon ça y est on est on a commencé on a commencé les vendanges il y a une fois que tu arrives tu arrives ok il y en a quand même beaucoup qui restent un peu clé bah ça te change hein c'est plus facile de porter le raisin que de faire ce que tu fais ah bah ça n'a rien à voir ah bon là c'est un travail manuel oui ça avance pas vite quand même votre affaire on n'est pas aussi bien payé ah oui t'inquiète pas hein on a su four on a su four ah oui d'accord je vous avoue bravo vous faites les vendanges oui on fait les vendanges toi le mangeur professionnel moi je suis alors ça c'est ce qui est prêt ça coûte cher à être écrasé et ça c'est ce qui reste à écraser ah oui il y a encore du taf on n'a pas fini encore non il faut y aller heureusement qu'on est là on va en revenir demain matin il n'y a plus rien à boire on va arrêter de travailler suite au problème qu'on a eu avec l'appareil à l'extracteur de jus j'ai regardé sur internet plusieurs façons pour faire donc je vais revenir à la tradition c'est à dire écraser le raisin à la main parce que avec l'extracteur de jus ce que je me suis aperçu c'est que ça ça broie tout et quand le jus se repose ça fait un dépôt au fond et ce dépôt c'est épais c'est pas c'est pas bien alors que quand on presse le raisin directement euh et bien tout le jus est clair alors il y a plusieurs façons de faire du vin j'en ai essayé une c'est pas concluant donc je sais maintenant que pour faire du vin il faut d'abord écraser le raisin le faire reposer dans le noir et qu'il n'y ait pas d'air qui rentre à l'intérieur donc à quoi j'ai pensé à ça une cocotte minute je vais prendre mon raisin je vais l'écraser je vais le mettre dans la cocotte minute le laisser quatre jours dans la cocotte et au fur et à mesure que ça m'assert ça dégage des gaz donc si on mettait ça dans une bouteille la bouteille exploserait mais dans la cocotte minute et bien s'il y a trop de gaz et bien je pense que le gaz va s'échapper par la soupape et quand le gaz sera échappé de la soupape l'air ne rentrera pas dedans l'air extérieur ne rentrera pas dedans donc voilà c'est ça que je vais essayer donc je vais faire macérer tiens tu peux t'approcher un peu là j'écrase tout là là j'écrase à la main et je vais mettre ça dans la cocotte on continue et on écrase et on voit bien le jus qui sort très facilement c'est facile à faire c'est pas difficile à écraser ça s'écrase tout seul alors après dans la cocotte ça va fermenter et les gaz la cocotte elle ne peut pas exploser de toute façon s'il y a trop de gaz les gaz ils sortiront par la soupape de sécurité de la cocotte et on va laisser ça pendant 4 jours au bout de 4 jours on va ouvrir la cocotte on va prendre une passoire faire sortir le jus et toute la pulpe et bien la pulpe on va prendre un torchon cette pulpe on va la mettre au milieu du torchon on va fermer le torchon pour en sortir le maximum de jus et après une fois que la pulpe sera retirée et bien le jus on va le remettre dans la cocotte on va tout refermer remettre la soupe et là normalement il faut attendre environ deux mois avant de boire un vin correct donc c'est ça que je vais essayer donc le cageot de raisin qu'on avait on l'a égrené ça c'est le plus long à faire c'est l'égrenage alors il y a des températures à respecter bien sûr j'ai vu donc après il faut mettre la cocotte dans un endroit entre 20 et 25 degrés voilà donc la cocotte est presque pleine c'est très bien comme ça je vais la fermer et la mettre dans un endroit dans la maison entre 20 et 25 degrés et pendant 4 jours je n'y touche plus bon dans 4 jours on va voir